Abonne-toi ! Salut les amis ! Aujourd'hui on espère que vous avez la forme parce que nous ça va super bien ! Oui ça va même très très bien ! Et aujourd'hui nous sommes en extérieur parce que nous allons faire quoi ? Nous allons faire un top 3 des magasins ! En fait un top 3 des magasins ! Alors est-ce que tu peux expliquer un peu plus aux copains ce que c'est ? Parce qu'en fait ça n'existe pas sur Youtube, on n'a jamais vu ça ! Alors en fait on va aller dans 3 magasins et il va falloir noter au niveau des prix, au niveau du choix et au niveau de plein de trucs. Et après quand on aura fait les 3 on va les classer. Donc qui est le meilleur ? Donc en fait on a oublié de préciser aux amis qu'on allait faire un top 3 des magasins pour Halloween ! Donc savoir quel est le meilleur magasin qui est décoré ou qui propose des vêtements, enfin des déguisements pour Halloween, des bonbons etc. Donc on a choisi 3 magasins qui sont lesquels ? Centracor, Jiffy et La Foirefouille ! Voilà, donc on a choisi ces 3 magasins là, donc les amis vous aussi vous pouvez faire ça chez vous, ça peut être marrant. Vous pouvez même le faire pour Noël, pour Pâques, enfin des occasions comme ça, ça peut être sympa. Et il y a plein d'autres renseignes et puis nous on a choisi ces 3 là. Donc bien sûr que notre choix, ce sera notre choix personnel, après vous pouvez ne pas être d'accord avec nous. Mais on a trouvé que ça pouvait être sympa, bah dites nous dans les commentaires d'ailleurs si vous trouvez le concept sympa. Donc là on est à côté de quel magasin ? De Jiffy ! Donc là on va aller à Jiffy, on va le noter sur 4 critères. Alors les critères ça va être le prix, la décoration, le choix et les bonbons. Ok ? Allez c'est parti ! Donc en gros les 4 trucs qu'il faut pour Halloween. Voilà, les 4 trucs qu'il faut pour Halloween. Alors quand on a un petit cahier, il va mettre des notes et tout, puis on verra en fin de vidéo qui a gagné ce petit challenge des magasins. Allez c'est parti ! Ça y est on est chez Jiffy, on se rend compte en fait, on vient de faire un petit tour, qu'il y a beaucoup beaucoup de choses Halloween. Donc là on est au rayon en fait du orange. Déguisement araignée pour les chiens. Et un truc qui me bouge pas ! Ah trop bien ! Ah mais là en fait c'est le rayon des chiens ! Ok cool ! Ah je savais pas qu'ils faisaient pour les chiens. Bon ben voilà, donc on est au rayon pour Nuki. Voilà, donc pour les animaux de compagnie, alors ça bon point. Je savais pas, je pensais qu'on était dans un rayon normal. Il y a même une cravate d'Halloween, c'est trop chouette. Oh bah ! Tu vois ? Ouais t'es trop belle ! Alors là franchement je suis vachement étonnée parce qu'il y a un rayon pour les animaux de compagnie. Donc ça c'est plutôt un bon point. Et là il y a quoi alors ? Plein de petits jouets en fait sur le thème d'Halloween. Et le petit chien là, ouais. Et aussi ! Ouais c'est cool ! C'est cool ! Regardez, donc là on a plein de petites choses pour faire la fête. Donc ça c'est cool, bon point aussi. On va pouvoir en mettre plein sur les tables. Ça c'est cool. Franchement c'est cool. Ici aussi on a plein du sensif de cuisine et de la vaisselle et tout. Ou les choses pour Halloween. Donc des assiettes, des verres. Des distributeurs de potions logiques. Voilà, il y a plein de choses. Des couverts, même les couverts, regarde dans un cercueil. Et puis là on a des moules pour faire des gâteaux en forme de fantôme. Donc ça c'est cool. Et les serviettes, regarde où c'est les serviettes. Elles sont trop chouettes. Bon bah là il y a pas mal pour la table. C'est trop bien. Vas-y Kruger. Arrête, arrête, arrête ! Tu me fais peur ! C'est qui ça qui fait ça ? Oh ! Oh ! Lui il est bien ou pas ? Oui il est mieux ! Il faut faire. Voilà des déguisements. Donc là il y en a plein, plein, plein. Alors ça c'est tout pour les adultes. Voilà, donc on en a vraiment beaucoup. Franchement il y a du choix. Et regarde. Marié. Ouais, il est sympa celui-là, j'aime bien. Anti-radiation. Il y a rien. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Oh, petite gourde. Alors je continue avec les déguisements. Donc là il y en a plein, plein. Diablesse. Enfin les classiques, il y en a quand même magicien. Scary, Diable, Vampire. Voilà. On va voir aussi il y a quoi là. Là il y a des maquillages. Donc il y en a plein, plein, plein aussi. Oh toi t'avais des gourdes comme ça aussi. Ouais j'en avais aussi l'année dernière. Donc là il y a vraiment beaucoup de maquillage. Franchement il y a un choix énorme. J'hallucine. Regardez les amis. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Attendez, regardez les araignées. J'ai l'impression qu'elles bougent quand on appuie sur le corps. Touche. Elle a eu peur. Elle a eu peur. Ici on est au rayon des costumes pour enfants. Donc il y en a toujours tant de choix que pour les adultes. Voilà. Il y a plein, 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 plein. Voilà. C'est trop beau, lui ! De quel ? Ah ouais, il est magnifique. Et lui ! Ils sont vraiment beaux les costumes. Et lui ! Franchement ils sont super beaux. On en a beaucoup. Et puis là on a tout ce qui est accessoires. Chapeau. Masque. Même des masques lumineurs. Regardez. Hop, on appuie dessus. Il est où le bouton ? Il est là, il est là. Hop, hop, hop. Tu sais regardez l'info short. Maman ? Oui ? J'envoie sur le rayon. Ça vient plus beau ? Regarde sa cape. Ah celui-là il est beau, ouais. C'est un petit ange déchu. Ah non c'est une cape. Pardon, je trouvais que c'était des ailes. Il est trop beau. Franchement ils sont chouettes. Et puis là on a tout ce qui est seau à bonbons. Regardez tout ce qu'il y a. Mais c'est impressionnant le choix qu'il y a. Regardez, on peut appuyer dessus. Ça va aller voir là-bas. On peut appuyer sur quoi ? On va dire ça. On va voir ? Non pas ça. Ah ! Ah ! Bon bah j'ai eu peur, j'ai eu peur. J'ai écrasé les pieds d'un petit garçon derrière dessus. Oh là là ça fait peur. Tu vois ? Attends, appuie dessus. Appuie dessus sans en prendre peur cette fois. Pouche-t-il. Attention. C'est sympa ça pour ne pas manger de bonbons. Tiens, je vais mettre ça à la maison. Non ? Non, t'es pas d'accord Corenta ? Bah non, parce qu'après tu veux piocher. Et ouais, il n'y a pas de question là. Bon bah là c'est tout ce qui est seau à bonbons. Et il y en a vraiment à perdre de vue. J'aime bien celui-ci. Regardez les loulous comme il est beau celui-là. C'est le petit sac à dos en fait. C'est cool. Petit sac à dos, sac à bonbons. Il est trop chouette, j'aime bien. Et là on a donc les bonbons. Ah, des bonbons ou un sort ? Non, ils ont là les bonbons. Alors on a des finis, partie Halloween. Bon ça, ce sont tous les mêmes. D'accord. Pas grand grand choix là-dessus. On va voir s'il y en a d'autres. Ici, on a encore plein de bonbons. Donc voilà, on a aussi les émojis. Voilà, là. Et les pop-corns. Les pop-corns. Ah, là c'est les jouets de Noël. C'est plus Halloween. Oui. C'est plus Halloween. Là, on a encore des bonbons. Donc ici. Voilà. Donc là, cacahuètes. Un cas de tournesol, barres chocolatées. Eh, regarde ! Là, c'est vraiment ça. Les jerry cans. Mais comme les Jelly Baby. Ok. Là, c'est encore ça. Là, c'est les shinghab. Là, on a l'air d'ailleurs, il y a 11 de bonbons. Donc avec des têtes bruinées, des bruits, du maïs pour faire le pop-corn nous-mêmes comme nous, on fait la mousse. Mais nous, on n'a pas la machine à papa, 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 donc on ne peut pas en faire. Et il y a un distributeur à M&M. Air Chase, il y a plein, plein de choses. Eh, regardez. Des distributeurs à M&M. Oui. Et M&M. Si, si, M&M. Donc, on est sortis de chez Jiffy, là. Et on a marqué un peu nos notes. Donc, on y va. Alors, au niveau des bonbons, on a mis un 9. Ouais, parce qu'il y a pas mal de choix. Il y a même des marques américaines, etc. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, 9. Ensuite. Au niveau du choix, on a mis un 10 parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et il y avait même un rayon juste pour les animaux. Alors, c'est pour ça qu'on a mis 10. Parce que franchement, c'était trop, trop bien. Alors, après, au niveau du prix, on a mis un 9. Ouais, parce que les prix sont raisonnables. Ça va de 7 euros le déguisement jusqu'à 20 euros. Et franchement, même ça, 20 euros, ils sont magnifiques. Il y en a où ils étaient à 15 euros, où ils étaient un peu trop classiques. Donc, en fait, on en a quand même mis un 9. Voilà, c'est ça. Et ensuite, au niveau de la décoration du magasin. Zéro. Désolée. Il n'y avait pas de décoration. Mais ouais, en fait, le magasin n'était pas du tout décoré. Donc, on a mis zéro. Mais bon, ils ont quand même une bonne moyenne. Parce qu'on arrive à une moyenne de combien ? De 7 sur 10. 7 sur 10. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis là, on file à la forfouille. Forfouille. Allez, c'est parti. Let's go. On va voir si ça va faire comme Noël. Parce qu'à Noël, Emma, c'était bien décoré. Ouais, on verra si ça fait comme à Noël. T'as raison. On vient de rentrer dans la forfouille et ça annonce bien la couleur. Donc, voici la déco. Donc, je pense que là, il n'y aura pas de zéro. Regardez cette dame. Ouais, il fait vraiment peur. Il a des yeux tout bleus. Il a des... Ah, mon Dieu, c'est horrible. Alors, je pense pas qu'il a un zéro pour la déco, celui-ci. Il a un 10. Il a un 10. Bon, on verra. On va voir. Ah, regarde là-haut. Celui de là-haut. Ah, ouais. Il est horrible. Il fait penser à un film. Il fait penser à un film, ouais, tout à fait. Un film, d'ailleurs, que tu ne le regarderas pas tant que tu n'auras pas l'âge. Allez, on rentre. Non, mais moi, je pensais à un an, non ? Oh, plein de déco. Ça fait plaisir. C'est trop bien. Alors, ben là, il y en a partout. Alors là, ce n'est pas comme l'autre magasin de tout à l'heure. Il y en a beaucoup. Oh, non. Oh, non. Il y a des arrêts des parfums. Nous sommes dans l'antre d'Halloween et voici tout le choix que nous avons. Il y en a à perte de vue. On a un squelette, on a un zombie rampant. On a plein de décorations, d'accessoires, même une couronne. Une couronne d'Halloween, je ne connaissais pas. Je connaissais la couronne de Noël, mais pas d'Halloween. Donc, voilà. Donc, là, il y a plein d'accessoires partout. Des guillemands, des... Il y en a vraiment partout, quoi. Oh, là, là, c'est tout la déco, tu vois. Il y a un monsieur qui salue. J'ai pas envie qu'il salue. Ah, ouais ? Alors, là, il y a des masques qui s'allument aussi. Ça, c'est sympa. Regardez la chaîne. Une chaîne, c'est que je les accroche. Donc, voilà. Donc, là, il y a plein de choses pour découvrir la maison. Si vous voulez découvrir votre maison avec un cerveau, un pied, une main, voilà, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Voilà. Il y a aussi Anne qui a fait peur à son frère. Il y a plein de choses. Donc, voilà. Donc, on va aller peut-être de l'autre côté pour voir s'il y en a autant. Voici donc le rayon de la vaisselle d'Halloween avec des petits verres. On a presque les mêmes à la maison. Petite gourde paille, c'est sympa. Oh, regarde, ce sont trop beaux, celui-là. Celui-là, ils sont trop choupines. Oh, regarde, c'est petit avec une maman. Ah, il est stylé. Ouais, trop stylé. Donc, là, c'est toute la vaisselle. Et là, on a encore de la déco. Et là, c'est des roses. Petite rose. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu vas faire cette rose. Voilà. C'est fait. C'est la rose de la tristesse. Alors, là, on continue avec plein de décorations. Ah, ils sont stylés, sur la regarde. Loups. Ils sont trop stylés. Et là, il y a plein de perruques pour se déguiser. Il y en a, à perte de vue, des accessoires. Voilà, plein de trucs. En fait, il y en a partout. Je ne sais plus où vous venez de la tête. Ici, on est au rayon des masques. Donc, il y en a plein qui sont tous horribles. J'en ai trois qui veulent plaire. Oh, non, j'ai horreur des coulures. Arrêtez. Et là, j'ai même trouvé une licorne. Regardez la licorne. Tu l'essayais, la licorne, Loups ? Oui, je veux bien. La super belle licorne. Je suis une licorne avec des pouvoirs magiques. Ah, fais voir. Et je suis de ce coquine. Ah, mon Dieu ! C'est quoi cette licorne ? C'est quoi cette licorne ? Oh là là, elle est horrible. Elle est horrible. Donc là, on a plein, plein, plein de masques. Franchement, il y a plus de masques que le magasin de tout à l'heure. Maman ! Oui ? Il y a des colliers qui... Eh, lui aussi, il est bien. Il y a un copain. Vous en avez un copain ? Ah, ouais. Il doit s'éliminer. Non, arrête, arrête, arrête. J'aime pas les clowns. Donc bon, on va voir un rayon des déguisements. Oui. Allez, déguisements. Alors là, c'est le maquillage. Il y en a beaucoup aussi. Oh, il est stylé. Ma maquillage, il y en a pas mal. Ma maquillage, il y en a vraiment énormément. Il y a même des fois cicatrices. Sympa. Super sympa. Oui. Et encore un accessoire. Ok, bon, ça fait pas mal tout ça. Ah, mais c'est ces masques qu'ils ont utilisé, les autres, pour les fantômes Halloween. Leïeux contre Agula. Ça y est, nous sommes au rayon des déguisements. Donc là, il y a un grand rayon énorme consacré qu'à ça. Elle est trop belle. Et puis, il y en a vraiment énormément aussi. Franchement, c'est pas mal. Oui. C'est pour les adultes. Ah oui, elle est trop belle. Ah, j'adore. Ils sont vraiment beaux, les déguisements, ici aussi. Oh là là. Je sais pas comment on va faire pour choisir, les amis, parce que franchement, ils sont trop beaux. Mais il y a du choix partout, en fait, ici, cette année. Oh là là. Il est beau, lui. Ouais, magnifique. On termine avec les bonbons. Donc voilà tout ce qu'on a trouvé comme bonbons. Il y en a plein, plein, plein. En plus, c'est ça. Les soins à bonbons, par contre, il y a moins de soins à bonbons, ici. Récolter les bonbons. Et puis là, il y en a encore plein. On peut regarder par-dessous qui c'est qu'il y a. Mais en fait, il n'y a rien. Voilà. Donc, plein, 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 plein de bonbons, aussi. Et puis, il y en a encore. Il fait peur, lui. En fait, il y a quelqu'un où on peut pas le voir. Ça fait vraiment peur dans ce regard, je crois. Regardez. Bon, ben, je crois qu'on va partir d'ici avant qu'il nous arrive des bricoles. Et puis, on va donner une note. Ouais, ça y est, t'as une petite idée ? Ouais, j'ai des petites idées, là, qui commencent à venir. OK. Bon, ben, on se retrouve à l'extérieur. Et puis, on va vous dire la moyenne de ce magasin. On vient de sortir de la forfouille. Donc, ça y est, on a mis nos notes. Donc, résultat. Au niveau des bonbons, on a mis un 8. Parce que c'est un peu pareil. Ouais, c'était un peu répétitif. Il y avait beaucoup de bonbons, mais pas énormément de choix, au final. Ouais. Après, au niveau du choix, on a mis un 10. Parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Ouais, il y avait vraiment énormément de déguisements, de déco. C'était trop bien. Au niveau du prix, on a mis un 9. Parce que, en fait, c'est au niveau des enfants, des trucs qui étaient un peu trop classiques par rapport à leur prix. Donc, on a mis quand même un 9. Voilà. Après, au niveau de la décoration, on a mis un 9. Ouais, un 9, on n'a pas mis 10. Parce qu'ils auraient pu être mieux. Ils auraient pu mettre des choses au sol. Mais franchement, il y a une super belle déco. Donc, au final, ça fait une moyenne de combien sur 10 ? De 9 sur 10. 9 sur 10. Donc, on passe chez Centre Accord ? Oui. Ok. Allez, let's go. Ah ben, ça commence bien là, tiens. Il faut mettre un 10. Je ne sais pas si on va mettre un 10, mais... On va voir. On va voir. J'adore. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Encore une... Oh, ça a le même. Ah bah ils sont malés hein ! Ils sont mal en quoi ils sont là non ? Oh la 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 ! Et regarde mon petit petit là ! Ah, il est sympa ! Ah oui ils sont vraiment pas bien hein ! Ah oui petite boutique macabre ! Donc nous sommes chez Centracor et on commence notre petite découverte ! Donc là on est sur la vaisselle d'Halloween, voilà ! Donc il n'y a pas énorme énorme hein ! En vaisselle ! Mais il y a des super couverts ! Tu as trouvé quoi ? Ah ! Les bonbons là ! On n'arrive pas aux bonbons ? Si ? On continue avec les bonbons ? Bon on continue avec les bonbons ! Donc voilà un peu pour les bonbons ! Donc voilà fini ! Donc c'est un peu la même chose que je suis belgifiée en fait ! Il y a des autres ! Il y a plus de choix ! Il y en a eu ou pas ? Tu veux des bonbons ? Ah non ! De l'autre côté c'est Noël ! Ah l'autre côté c'est Noël ! Bon bah d'accord ! Donc on ira pas de l'autre côté ? Donc en fait Halloween c'est ici en fait ! Donc là les bonbons ! Là ici c'est Noël ! Tu t'es trompée ! Bon c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack ! Comme tu veux ! Ouais ! Bon alors là c'est les bonbons donc il y a que ça en fait ! Ok ! On va voir si on trouve d'autres ! On a trouvé d'autres bonbons donc ils sont là ! Voilà pour les bonbons ! Les chamalou ! Bonbons pour Halloween ! Voilà ! On continue pour les déguisements ! Alors regardez les loulous ! Donc les déguisements sont ici ! Donc là on a plein de masques ! Oh ! Ils sont pas beaux ! Il y a loulou celui-là là-haut ! Il est stylé moi j'aime bien celui-là ! Ouais regardez ! C'est sympa aussi ça c'est euh... Comment ça s'appelle le film là ? Le braqueur... Enfin de... Je regarde pas ! Bah dis tout dans les commentaires ! Je sais plus le nom de cette série là ! Voilà ! Bah dis tout dans les commentaires ! J'ai un petit trou de mémoire ! Qu'est-ce t'as trouvé Loulou ? Ah il est trop bien celui-là ! J'adore ! Est-ce que c'est réaliste ? Alors fais voir ! Ouah il est trop bien fait ! C'est quoi ? Franchement il est trop beau ! Ça pique les yeux ! Ça pique les yeux ! Mais regardez lui ! Ah j'adore ! Il est trop beau ! Donc on continue avec les déguisements ! Donc là on a... Là c'est pour les adultes ! Donc là on a deux vampires... Enfin non... Sorcières... Diables ! Ah ouais ! On aurait des blanches ! Petite sorcière ! Marie et zombie ! Voilà ! On a quoi encore ? C'est une étudiante ! Vampire ! Regardez une étudiante ! Une petite étudiante ! Mal en point ! Mal en point ouais ! Petit conte de Dracula ! Puis euh... Freddy ! Oh Freddy Kruger ! Une griffe de la nuit ! Ah ne pas regarder les enfants ! Surtout pas ! De quoi ? Freddy Kruger ! Voilà ! Donc là il y a plein d'accessoires ! Donc là c'est le rayon pour les adultes je crois ! Il me semble oui ! Bah oui c'est ça ! Regardez le pied là-bas ! Il fait peur hein ! Il va couper le pied ! Maintenant nous sommes au rayon des déguisements pour les enfants ! Donc voilà les déguisements ! Ils sont pas mal aussi ! Ils sont super sympas ! Oh regarde c'est Anne ! C'est celui que t'as vu l'année dernière ça je crois ! Non ? Ils ressemblent en tous les cas ! Et Corentin il y avait un style comme ça l'année dernière aussi ! Mieux que ça moi j'avais ! Mieux que ça tu trouves ? Non le mien ! Oh c'était un peu dans l'esprit quoi ! Donc voilà pour les déguisements pour les enfants ! Bah il n'y a pas énormément de choix ! Ah il bouge les yeux ! Horrible ! Non 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 ! Non merci hein ! On a trouvé encore de la déco pour la maison ! Voilà ! Et après je crois qu'on a fait le tour ! Il y a quelques maquillages ici ! Et puis voilà ! Bon ! Bon on va aller donner les notes ? Ouais ? Ouais ! Allez ! Bah c'est parti ! On se retrouve en extérieur et puis on fait une petite conclusion et on sait qui a gagné ? Ouais ! Allez ! Au niveau des bonbons on a mis un 7 ! Ouais ! Alors parce que bah pourquoi ? Il y en avait pas beaucoup et sur les deux il y en avait vraiment 2 ou 3 qui avaient changé ! Alors après au niveau du choix on a mis un 8 ! Parce que la partie Halloween était un peu petite donc il y avait pas assez de choix en fait on a trouvé ! Ouais ! Il y avait vraiment pas beaucoup et puis les déguisements étaient vraiment pas très originaux en fait ! Ouais ! Ils étaient un peu sympas ! Après au niveau du prix on a mis un 8 ! Parce que c'était... C'était un peu plus cher que les deux autres en fait ! Ouais ! Et en fait ça valait pas trop au niveau des détails et tout ça ! Ouais ! C'est ça ! Et au niveau de la décoration on a mis un 9 ! Ouais ! Parce que bah au niveau déco bah ils ont fait un gros effort de déco ! Et puis bah c'était pas mal comme bah la farfouille ! C'était plus petit mais c'était bien décoré ! Alors résultat, note finale ? C'est un 8 ! 8 sur 10 Océane ! Tu es d'accord avec ce note ? Ouais ! Donc 8 sur 10 ! Donc ça y est on a un top 3 ? Oui ! Alors en 3ème on a qui Océane ? Euh bah... En 1er on a... En 1er on a qui ? En 3ème ? En 3ème on a... Jiffy ! Jiffy ! Jiffy ! Donc Jiffy ! Bah 3ème avec combien déjà ? Avec une note de 7 sur 10 ! 7 sur 10 ! En 2ème nous avons... Centre Accord ! Avec une note de 8 sur 10 ! Et... Et en 1er nous avons la farfouille avec une note de 9 sur 10 ! Bravo ! Bah ouais ! C'est la farfouille qui remporte ce petit challenge en fait des boutiques sur Halloween, sur le thème d'Halloween ! Ouais ! Donc bah les amis si vous voulez aller voir chez la farfouille bah allez-y ! Attendez ! Il y a beaucoup de choix, les prix sont super bien ! Par contre bah écoutez vous pouvez ne pas être d'accord avec nous ! Vous nous dites aussi quel est votre classement ! Si vous allez le faire aussi ça peut être sympa pour Noël aussi ! Et puis bah parce que bah c'est notre choix personnel hein ! Après voilà on a pas... Voilà vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec nous ! Donc les amis on espère que cette petite vidéo vous a plu ! Si c'est le cas qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Mettre un petit pouce vers le haut ! Nous dire aussi où ? Dans les commentaires ! Et puis bah si c'est pas déjà fait... Abonnez-vous ! Et en attendant la prochaine vidéo on vous fait des gros bisous et on vous dit... Ciao ciao ! Ciao ciao les amis ! Bisous bisous ! Ciao 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 !